La princesse Palatine, lecture de l'être choisi. Épisode 4, un regard acéré sur la Cour de France. Très attaché au rang qu'elle et sa famille occupent à la Cour de France, la princesse Palatine se montre particulièrement intransigeante sur le respect de l'étiquette et nourrit de grandes ambitions pour ses enfants. Ainsi, la perspective des mariages de son fils, Philippe, et de sa fille, Elisabeth Charlotte, avec les enfants de Louis XIV et de sa maîtresse, Madame de Montespan, la révulse. Sa plume témoigne de son rejet des enfants illégitimes et se fait le récit d'une des plus grandes humiliations qu'elle a connues. Elle y déverse sa célèbre franchise, n'hésitant pas à égratigner au passage les protagonistes de ses mésalliances, les marquises de Montespan et de Maintenon. La bonne dame de Harling et son mari m'ont prié de leur envoyer leur neveu qui doit aller partager la succession paternelle avec ses frères. Je n'ai pas voulu manquer cette occasion bonne et sûre de vous ouvrir entièrement mon cœur et de vous dire tout ce qui me tourmente et que je ne peux pas confier à la poste ordinaire. Je dois donc vous avouer, ma bien-aimée tante, que depuis quelque temps j'ai beaucoup d'ennuis, bien que j'évite autant que possible d'en rien laisser paraître. On m'a dit en confidence les vraies raisons pour lesquelles le roi traite si bien le chevalier de Lorraine et le marquis des Fiat. C'est parce qu'ils lui ont promis d'amener monsieur à le prier très humblement de vouloir bien marier les enfants de la Montespan avec les miens, savoir ma fille avec ce boiteux de duc d'Humaine et mon fils avec mademoiselle de Blois. La maintenant, dans cette circonstance, est tout à fait pour la Montespan car c'est elle qui a élevé les bâtards et elle aime ce méchant boiteux comme si c'était son propre enfant. Elle m'a montré des lettres de lui qui lui écrivaient d'une chambre à l'autre et dans lesquelles il assure qu'il l'aime mieux et la respecte beaucoup plus que madame de Montespan parce qu'elle ne le réprimante jamais sans raison tandis que sa mère ne le fait que par caprice. Aussi lui est-il plus dévoué qu'à madame de Montespan. La maintenant est donc très favorable à ce mariage. Je l'ai appris par des femmes qui en ont entendu parler par la Montespan et la maintenant elle-même. Imaginez-vous si je me fais du mauvais sang à cette pensée que ma fille serait seule si mal pourvue tandis que ses sœurs sont si bien mariées. Lors même que le duc d'Humaine au lieu d'être le fruit d'un double adultère serait un prince légitime je n'en voudrais pas pour mon jambre non plus que de sa sœur pour ma brue car il est affreusement laid paralysé et il joint encore à cela plusieurs autres mauvaises qualités. Ainsi il est avare en diable et n'a pas un bon naturel. Sa sœur elle a bien un bon caractère mais elle est excessivement maladive et elle a toujours les yeux si faibles que je crois qu'elle finira par devenir aveugle. Par dessus le marché ils sont l'un et l'autre comme je vous l'ai dit bâtard d'un double adultère et enfant de la femme la plus méchante et la plus perdue que la terre puisse porter. Je vous laisse maintenant à penser combien je dois désirer ce mariage. Le pis est que je n'ose pas trop en parler à monsieur car il a la belle habitude quand je lui dis un seul mot d'aller tout de suite le rapporter au roi en l'amplifiant considérablement et de m'attirer ainsi mille querelles de la part de sa majesté. Je suis donc fort en peine et ne sais comment faire pour éviter ce malheur. En attendant je ne puis m'empêcher de me tourmenter intérieurement et toutes les fois que je vois ces bâtards cela me fait tourner le sang. Pensez ma bien-aimée tante si je dois souffrir de voir mon fils unique et mon unique fille victime de mes plus cruels ennemis qui me font et m'ont fait chaque jour tout le mal possible et qui ont même cherché à me ravir l'honneur par leur faux discours. On dit que le défiat a la promesse d'être fait duc et le chevalier de recevoir une forte somme d'argent. Entre temps on les porte au nu et on leur fait toutes sortes de bons traitements tandis que moi l'on me maltraite. On semble presque me faire une grâce en me laissant vivre. Ces chagrins dont je vous fais part ne me viennent ni des humeurs ni de la rate mais ils sont très essentiels comme vous voyez car maintenant que j'ai perdu tous les miens hélas qu'est-ce qui peut me toucher plus en ce monde que vous et mes pauvres enfants et les voir ces pauvres enfants sacrifier à la grandeur de mes ennemis c'est la chose la plus douloureuse qu'on puisse éprouver en sa vie. Peut-être même serais-je exilé à cette occasion car monsieur m'en parle sérieusement mais cela ne m'empêchera pas de lui dire ma façon de penser qu'il ira rapporter au roi selon son habitude il ne s'enterra pas non plus à ses favoris qui seront bien comme c'est facile à deviner présenter la chose à sa majesté sous le jour le plus défavorable pour moi si à ma grande surprise le roi me parlait de cette affaire je lui avouerai franchement à lui-même qu'elle ne me convient pas et sans aucun doute de quelque forme respectueuse que j'entoure ce refus il en sera très mécontent je dois donc m'attendre à ce qu'il m'arrive dorénavant des contrariétés de toute espèce et ce n'est pas là une situation agréable je vous prie mille et mille fois de me pardonner si je vous entretiens de ces ennuyeux et déplaisants discours mais ma bien-aimée tante comme vous êtes si bonne pour moi et que je n'ai ici personne à qui je puisse me fier suffisamment pour lui compter mes peines j'ai pensé que vous ne m'en voudriez pas si je profitais de cette occasion sûre pour soulager mon cœur car Arling m'est très dévoué et certainement il ne remettra pas cette lettre en d'autres mains que les vôtres je vous en prie ne dites rien de tout cela à personne si ce n'est à mon oncle et à la bonne madame de Arling ne me répondez pas non plus à ce sujet par la poste mais seulement par mon Arling quand il reviendra que vous dirais-je encore je ne sais trop la cour devient maintenant si ennuyeuse avec ses continuelles hypocrisies qu'on n'y peut presque plus tenir et tandis qu'on énerve les gens et qu'on les épuise jusqu'à la moelle pour les porter comme ils disent à la vertu et à la crainte de Dieu le roi choisit les êtres les plus vicieux du monde tels que le chevalier des fiat pour en faire sa compagnie ordinaire je n'ai pas pu savoir si le roi a oui ou non épousé la maintenant il y en a beaucoup qui assurent qu'elle est sa femme et que l'archevêque de Paris les a unis en présence du confesseur du roi et du frère de la maintenant mais d'autres disent que ce n'est pas vrai et il est impossible de savoir ce qu'il en est en tout cas ce qu'il y a de certains c'est que le roi n'a jamais eu pour aucune maîtresse la passion qu'il a pour celle-ci c'est quelque chose de curieux à voir quand ils sont ensemble si elle est quelque part il ne veut pas y tenir un quart d'heure sans aller lui parler à l'oreille et l'entretenir en secret bien qu'il ait été toute la journée auprès d'elle cette femme est un méchant diable que chacun recherche et craint fort mais elle est peu aimée il n'est sorte de chicane qu'elle ne cherche à la bonne madame la dauphine qui est bien la meilleure princesse du monde pleine de franchise caractère excellent elle fait cependant tout son possible pour se concilier la maintenant celle-ci par contre a entièrement gagné le dauphin pour se faire d'autant plus craindre et particulièrement de la dauphine voilà dans quel état la cour est à présent j'ai encore oublié de vous dire une chose pour qu'il ne paraisse pas que les partisans du Lorrain sont mêlés à l'affaire du mariage de mes enfants la maintenant et la montespan ont fourré dans la tête de la grande mademoiselle que puisque monsieur Dumaine était son héritier elle devait lui laisser tout le reste de sa fortune à la condition qu'il épouserait ma fille et que de la sorte son bien reviendrait pour ainsi dire dans sa propre maison par les enfants de monsieur ils font tout cela pour s'assurer tout ce que possède mademoiselle qui comme une autre folle Dieu me pardonne tombe dans ce panneau et parce qu'elle a fait la sottise de donner son bien au bâtard pour tirer de prison son petit crapaud de lausin elle voudrait qu'à notre tour nous fussions aussi fous qu'elle elle fait répandre ce bruit partout pour voir comment on l'accueillera ou plutôt ce sont tous les autres qui le répandent ils la font agir comme je vous l'ai déjà dit pour ne pas avoir l'air de se mêler de rien mais cependant j'ai tout appris mademoiselle n'ose rien dire car elle sait bien que je l'enverrai joliment promener le temps nous apprendra ce qu'il doit avenir de tout ceci on m'appelle pour le dîner j'achèverai cette lettre en sortant de table monsieur m'a dit qu'il voulait aussi vous écrire alors que son fils accepte de se marier avec mademoiselle de Blois bâtarde de Louis XIV la fille de la princesse Palatine échappe au mariage avec le duc du Maine qui n'est pas conclu ce qui soulage fortement notre épistolière à la duchesse de Hanover Paris le 5 mars 1692 grâce soit rendue à Dieu le mariage de monsieur du Maine est une affaire faite et enfin ce poids m'est ôté du coeur je crois qu'on a dû rapporter à la vieille ordure du roi ce que disait le peuple de Paris et que cela lui aura fait peur les gens du peuple disaient très haut que ce serait une honte si le roi donnait sa bâtarde à un prince légitime de sa famille que cependant comme mon fils donnerait le rang à sa femme il laisserait faire ce mariage quoique à contre-coeur mais que si la vieille femme s'avisait de donner ma fille à monsieur du Maine ils étrangleraient celui-ci avant que le mariage ne fût consommé et que la vieille femme qu'ils appellent encore sa gouvernante ne serait pas en sûreté la correspondance de madame est ponctuée d'anecdotes sur ses difficiles relations avec les autres membres de la cour en particulier avec la famille royale ceci même plusieurs décennies après son arrivée en France à la Duchesse de Hanovre Fontainebleau le 22 octobre 1701 hier soir le roi m'a permis de me rendre après le souper auprès de sa majesté dans son cabinet sa majesté a été très gracieuse pour moi me parla et m'offrit des oranges des limons et des citrons cela fit bien des jalouses madame d'Orléans et madame la Duchesse faisaient de drôles de figures étaient tellement furieuses de me voir dans le cabinet qu'elles faillirent en éclater elles étaient incapables de se contenir pas plus que la Duchesse de Bourgogne celle-ci essayait continuellement d'insinuer au roi qu'il me congédia mais je la regardais fixement et l'embarrassais finalement je m'en allais par discrétion car je craignais qu'elles n'ennuyassent le roi avec leur jalousie La ville de Saint-Cloud vous a présenté une série de podcasts réalisés par le musée des Avelines en partenariat avec le cinéma-théâtre Les Trois Pierros à l'occasion de l'exposition La princesse palatine La plume et le soleil produit grâce au soutien de l'association des amis du musée de Saint-Cloud réalisation Clara Bappel Margot Thomas création sonore et mixage Colombine Jacquemont voix avec l'aimable participation de Pierre Jacquemont directeur du cinéma-théâtre Les Trois Pierros et Clara Bappel responsable du développement des publics et de la programmation au musée des Avelines Exposition à découvrir au musée des Avelines et bien plus sur notre site musee-saint-cloud.fr nos réseaux sociaux Facebook et Twitter et qui est un pro-dire et qui est un pro-dire l'aimable participation